Musique Il est 22h, bienvenue à vous dans cette édition dont voici les principaux titres. Musique Journée de consultation sur le forum mondial sur les réfugiés, c'était ce matin au Sheraton Hôtel et au Venezuela, des exercices militaires à la frontière colombienne ont été manœuvrières. C'était les titres, bonsoir à tous. C'était donc la journée de consultation nationale concernant le forum mondial sur les réfugiés, une importante réunion qui s'est tenue ce matin au Sheraton Hôtel. Une journée donc placée sous l'égide du ministre de l'Intérieur Moumin Ahmed Cheikh et qui a regroupé les ministères clés, les agences des Nations Unies, les ONG résidents à Djibouti et d'autres parties prenantes afin d'échanger sur les réalisations des bonnes pratiques, les lacunes, les défis et les perspectives et permis également de recueillir des informations pertinentes sur les possibles contributions et engagements. Et ceci en l'application du pacte mondial sur les réfugiés dans le cadre global d'action pour les réfugiés en République de Djibouti. Des réunions de concertation donc aujourd'hui et consultations qui ont permis d'évaluer le niveau de mise en œuvre des trois engagements pris par le président de la République, Smaïl Omar Guéle, en septembre 2016 lors de l'Assemblée générale des chefs d'État sur les réfugiés. Rappelant que le forum mondial sur les réfugiés se tiendra 17 au 18 décembre prochain à Genève en Suisse. Et dans cette journée, plusieurs interventions ont eu lieu, notamment celle de l'ambassadeur des États-Unis, Larry André, du chef de la coopération de l'Union européenne, Patrick Guesen, qui ont tous les deux souligné que la République de Djibouti a toujours œuvré pour le commun des personnes dont le besoin. ...à la cause des réfugiés. Cela prouve à suffisance que Djibouti reste et demeure un pays sûr où les réfugiés peuvent vivre en symbiose avec la population autochtone sans entrave. Mesdames et Messieurs, nous n'avons donc pas besoin de nous creuser les ménages pour vous tenir de grands discours. Une simple rétrospective des trois dernières décennies nous rassure que Djibouti continue sans réserve d'écrire en lettres capitales sa solidarité, son hospitalité légendaire envers les réfugiés vivant dans le pays. Encore une fois, Djibouti témoigne l'importance des promesses faites et la volonté de répondre à ces promesses avec des faits. Et ça, c'est, je pense, la chose la plus importante qui nous rassemble tous et toutes ici. Dans un monde où on parle de 70 millions de personnes qui sont déplacées, on a 37 000 personnes chaque jour qui se déplacent à nouveau. Et donc, c'est un problème qui existe partout dans le monde. Djibouti a été extrêmement généreux avec l'accueil, a maintenu des promesses en tant qu'engagement dans l'éducation, dans la santé, dans l'inclusion dans le marché du travail. Et quant au ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, il a indiqué donc que Djibouti a pris des engagements concrets et des contributions pour l'atteinte des objectifs du Pacte mondial pour les réfugiés. On l'écoute. Comme vous le savez, les leaders du monde ont, à travers la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, tenté d'apporter une réponse au phénomène croissant de déplacement des populations. Cette déclaration, adoptée par 193 pays, contient des engagements forts pour le respect des droits fondamentaux des réfugiés et le partage des charges et des responsabilités. La République de Djibouti, fidèle à sa tradition de terre d'accueil, s'est engagée à embrasser les bonnes pratiques en matière de protection et de respect des droits fondamentaux. C'est la protection juridique, c'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès aux soins, notamment. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, un an après l'adoption du Pacte mondial sur les réfugiés, le premier forum mondial se déroulera du 17 au 18 décembre à Genève. De ce forum sont attendues de nouvelles mesures pour alléger la pression qui pèse sur les pays d'accueil, en fournissant un soutien plus important aux pays et aux communautés qui accueillent des réfugiés, et en offrant aux réfugiés les moyens d'accéder à plus d'autonomie et plus de solutions durables. Cependant, l'objectif de cette consultation multipartite au niveau national s'inscrit dans la droite ligne de ce forum mondial qui consiste à mener, à travers les différents groupes sectoriels, une série d'engagements et d'actions permettant d'améliorer davantage les conditions de vie des réfugiés et des communautés d'accueil. Également dans l'actualité, les travaux de la 152e session ordinaire du Conseil de la Ligue des Etats Arabes au niveau ministériel s'est tenu hier au Caire sous la présidence de l'Irak. Notre pays a été représenté lors de cette session par Mahmoud Ali Yousouf, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement accompagné de Mohamed Houry Halsi, représentant permanent auprès de la Ligue des Etats Arabes et de leurs collaborateurs. A l'ordre du jour de cette session, les ministres ont examiné des rapports de l'action arabe commune, la réforme de la Ligue arabe, les derniers développements de la situation dans la région arabe, en particulier en Libye, en Syrie et au Yémen, les ingérences iraniennes dans les affaires internes des pays arabes, ainsi que les évolutions de la question palestinienne et les dangers de l'armement israélien sur la sécurité nationale arabe et la paix internationale. Lors de son allocution, Mahmoud Ali Yousouf, le chef de la diplomatie djiboutienne, a saisi l'occasion pour affirmer le droit légitime de Djibouti à présenter sa candidature au siège non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022 et a déclaré que la décision du comité des représentants permanents de l'Union africaine n'a nullement respecté les principes sur lesquels a été fondée l'Union africaine. Les pays membres de la Ligue arabe ont réaffirmé également leur soutien et appui à la candidature de notre pays à ce poste, soutien déjà accordé suite à la résolution numéro 83-07 lors de la 150e session du Conseil de la Ligue arabe tenue au mois de septembre 2018. Le chef d'état-major général des forces armées, le général de corps d'armée Zakaria Sheikh Ibrahim a reçu aujourd'hui Mikhaïl Golovanov, ambassadeur de la fédération de Russie à Djibouti accompagné du représentant de la société de coopération russe Rostec. Après avoir souhaité la bienvenue à Djibouti donc à ses hôtes, le chef d'état-major général des armées a souligné que les forces armées djiboutiennes et la société corporation russe entretiennent de relations privilégiées et d'amitié. De son côté, le diplomate russe a mentionné ses attentes quant au développement d'une relation étroite et concrète et à l'issue de l'entrevue, les deux parties ont procédé à un échange de cadeaux. Le Vietnam souhaite intensifier ses relations commerciales et ses liens de coopération avec les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique et pour ce faire, il vient de tenir une rencontre avec les ambassadeurs des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique 2019 qui a réuni une soixantaine de participants à Hanoi le 9 et 10 septembre dernier en plus de représentants d'organismes internationaux tels que les Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union européenne l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence japonaise développement internationale, la JICA D'entrée de jeu, les dirigeants vietnamiens ont présenté un bilan fort positif de la hausse des échanges commerciaux réciproques avec l'Afrique et le Moyen-Orient En effet, les relations commerciales ont atteint les 17,5 milliards de dollars en 2018 soit une augmentation de 300% depuis 10 ans Le Vietnam est bien résolu à s'impliquer davantage dans plusieurs programmes de développement et l'un des objectifs de cette rencontre de haut niveau était de pouvoir fixer des priorités d'action et discuter des meilleures stratégies pour les réaliser et parmi les secteurs d'intervention du Vietnam il y a celui des télécommunications, l'agriculture, les soins de santé et l'éducation Malgré la période de fin d'été, la chaleur est toujours persistante dans notre pays La semaine dernière, après une fine pluie, la chaleur a augmenté et c'est toujours le cas et les populations de la capitale et de zones côtières ont beaucoup souffert Ce phénomène n'est pas nouveau du fait de la forte humidité et du manque de précipitation contrairement aux pays de la région puisque la canicule touche cette année le monde entier Un réchauffement de la planète qui s'accélère du fait des effets néfastes des activités endogènes Partout, le constat est frappant Des températures élevées, des incendies de forêt un peu partout dans le monde et la fonte des glaciers dans les pays nordiques Et selon la météo nationale, la persistance de la chaleur va continuer jusqu'à encore deux semaines avec une diminution de l'humidité encore plusieurs jours jusqu'à l'arrivée des pluies saisonnières très attendues par la population nomade qui souffre beaucoup des effets de la sécheresse Je crois que ce sera la fin de l'été, mais pour le moment, parce qu'il y a toujours le vent le vent qui souffle vers du côté de la Somalie et qui nous donne beaucoup de poussière et puis du côté vers le nord, il y a du vent aussi, le vent qui est chaud et brûlant qui donne beaucoup de chaleur et il passe vers le côté du Golfe, Tajora, tout ça et ça donne beaucoup d'humidité aussi ça a dû, avec l'effet de gaz et tout ça là, dans l'atmosphère il y a beaucoup de nuages aussi et heureusement qu'il ne plaît pas à Djibouti, mais aux alentours il plaît surtout dans les frontières, il plaît dernier temps donc nous sommes, comme je vous dis, nous sommes dans la période de l'été donc il y a ce qu'on appelle l'immigration, ce qu'on appelle l'immigration de la zone de convergence intertropicale qui existe actuellement vers le nord et maintenant il va s'immigrer vers le sud donc l'immigration de la zone de la convergence intertropicale vers le sud provoque une augmentation de la température et l'humidité et surtout sur la République de Djibouti donc d'ici 10 à 15 jours, il y aura les vagues de chaleur qui prendra fin Sport à présent, la qualification de l'équipe nationale pour la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar suite au match avec l'équipe de Swatini hier a été partagé par la population djiboutienne qui a suivi le match en direct à la télévision nationale le match s'est soldé sur un match nul devant un public des Swatini mais grâce à la victoire lors du match allé à Djibouti les requins de Djibouti sont qualifiés pour la deuxième phase des éliminatoires une première dans l'histoire du football national cette qualification redonne confiance aux dirigeants comme aux joueurs et partant de là à l'ensemble des Djiboutiens qui peuvent croire désormais aux capacités des requins bleus et la fédération djiboutienne de football a organisé aujourd'hui une cérémonie de signature d'un contrat pour la nouvelle entraîneuse de l'équipe nationale de football féminin djiboutien cette cérémonie a été présidée par le président de la fédération Suleymane Hassan Wabiri et a vu la participation des hauts cadres de la fédération lors de cette rencontre le président Suleymane et la nouvelle entraîneuse Sarah Mbarek ont signé le contrat footballistique qui durera une année avec une option renouvelable ce contrat permettra à la nouvelle entraîneuse coach de prendre la fonction d'entraîneuse donc l'équipe nationale de Djibouti en effet la nouvelle entraîneuse assurera la tâche de rendre compétitif l'équipe nationale féminine et de sélectionner les meilleures d'entre elles rappelons que Sarah Mbarek était une ancienne joueuse de l'équipe nationale française féminine des Bleus et aussi ex-entraîneuse des équipes de la première division de football féminin en France ce nouvel élan de football féminin Djibouti intervient dans une période où notre football progresse et devient glorieux On va faire progresser le football féminin sur le territoire et puis plus particulièrement l'équipe nationale et on va mettre les choses en place doucement on va bien travailler et je vais essayer d'apporter mon expérience en tant qu'ancienne internationale et puis j'ai aussi l'expérience en tant qu'entraîneur donc on va donner le maximum pour progresser et gagner des matchs On a suivi de loin le parcours des garçons donc c'est vrai qu'on est très honoré aussi qu'ils aient fait ces bons résultats parce que gagner à la maison 2-1 et aller faire match nul à l'extérieur c'était pas évident c'est vraiment une joie pour nous aussi de savoir qu'ils sont qualifiés et on va les suivre de très près et on va les honorer à leur retour surtout Et de là nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale Le Venezuela a commencé hier à déployer 150 000 soldats à sa frontière avec la Colombie C'est ce qu'a annoncé l'état-major pour des exercices décrétés par le président Nicolas Maduro qui accuse son voisin de manœuvrer pour déclencher un conflit Cette région frontalière de la Colombie a été placée la semaine dernière en alerte orange par le président socialiste après qu'il a dénoncé les manœuvres de son homologue Ivan Duque pour déclencher un conflit armé avec le Venezuela et pour sa part le président colombien a dit ne pas céder à la provocation et a écarté l'hypothèse de l'intervention militaire contre son voisin Ces exercices qui se dérouleront le long des 2200 kilomètres de frontière doivent durer jusqu'au 28 septembre et mobiliser 150 000 des plus de 365 000 soldats que compte le Venezuela Et la prochaine commission européenne est désormais connue la présidente élue de l'institution Ursula von der Leyen a dévoilé hier son équipe et la répartition des portefeuilles L'Allemande attend que ses collaborateurs soient à l'écoute des citoyens Je veux que cette commission soit flexible, moderne, une commission agile Je veux présider un collège engagé qui comprend l'Europe qui écoute ce que veulent les Européens précise-t-elle Les fortes personnalités politiques héritent de postes importants à l'instar de Franz Timmerzmann L'actuel vice-président de la commission garde son titre et sera en charge de la transition écologique une priorité pour Ursula von der Leyen Je veux que le Green Deal européen soit la marque de fabrique de l'Europe insiste la responsable Les candidats doivent maintenant être approuvés par le Parlement européen Les auditions devant les eurodéputés auront lieu dans les prochaines semaines avant un vote définitif sur l'ensemble de la nouvelle équipe Et enfin, le Parlement catalan remet un prix à la militante Carola Raqueté Le Parlement catalan a remis un prix à Carola La jeune pilote du navire Sea-Watch 3 est récompensée pour ses actions humanitaires qui ont permis le sauvetage de nombreux migrants dans la mer Méditerranée A ses côtés, donc, Oscar Camps le directeur de l'ONG Open Arms également récompensé A l'occasion de cette cérémonie l'Allemande a développé un plaidoyer contre la politique migratoire menée par l'Union Européenne Mobilisée depuis 2016 Carola Raqueté a participé à de nombreuses missions un engagement qui lui a valu de devenir une héroïne pour les défenseurs des migrants Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Excellente soirée sur Télé-Gibouti Sous-titres par Jérémy Diaz